Nous avons corrigé le questionnaire numéro 12. Alors, ici, dans la question 1, il fallait indiquer l'endroit où on pouvait lire l'ordonnée à l'origine des droites. Je rappelle que c'est la valeur B, donc l'ordonnée à l'origine, on le note en général B. Et donc ici, bien sûr, l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. C'est là où la droite va couper l'axe et les ordonnées. Je rappelle que l'axe ordonné, c'est l'axe vertical. Donc en fait, l'ordonnée à l'origine se lit ici. Donc là, par exemple, ce serait 1, 2, 3. Là, la valeur, ce serait 4. Et ici, 1, 2, ce serait donc moins 2. Donc l'ordonnée à l'origine de la droite verte, c'est 4. Et l'ordonnée à l'origine de la droite rouge, ce serait moins 2. Ensuite, question 2. Ici, donc déterminer l'équation réduite de la droite D1. Donc la droite D1, c'est la droite que j'ai remise en rouge ici. Donc il faut donner l'équation réduite, d'accord ? Ça, c'est important, de la droite D1. Cette droite, elle est particulière puisqu'elle est parallèle à l'axe des abscisses, qui est donc l'axe horizontal. Quand une droite est parallèle à l'axe des abscisses, la forme de cette équation réduite est de la forme Y égale B, avec B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on voit bien que la droite, elle va venir couper l'axe des ordonnées en 2, là, ici. Donc l'ordonnée à l'origine, il vaut 2. Donc l'équation de la droite, c'est D2D1, c'est Y égale 2. Donc c'est bien Y égale 2 et pas D1 égale 2, d'accord ? Une équation droite réduite, une équation droite réduite, ça commence par Y égale, ou alors X égale, ça va dépendre des cas, mais c'est pas D1, c'est seulement le nom de la droite, l'équation, il faut une équation de droite, avec des X et des Y. Question numéro 3, ici, vous donnez l'équation réduite de la droite D4, qui est en rouge là. Donc celle-ci, c'est un cas particulier, puisque D4 est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous voyez, l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Et lorsqu'on a une droite parallèle à l'axe des ordonnées, l'équation réduite de la droite est de la forme X égale K. Donc ici, K va être donc, ici, là, où on va couper l'axe des abscisses. Donc ce n'est pas l'ordonnée à l'origine, puisque l'ordonnée à l'origine, c'est quand ça coupe l'axe des ordonnées. Ici, on ne coupe pas l'axe des ordonnées, donc c'est pas du tout de la valeur B. Donc ça, si on en place a une valeur K, c'est la valeur de l'abscisse, donc de tous les points qui vont se trouver sur la droite D4. Donc là, ça vient couper l'axe des abscisses en 3. Donc l'équation de la droite D4, c'est X égale 3. OK, c'est pas D4 égale 3, c'est bien D4, deux points, X égale 3. C'est-à-dire que l'ensemble des points qui sont sur cette droite ont pour abscisses 3. Et l'ordonnée, ça peut être n'importe quoi. Question 4. Donc ici, il faut déterminer l'équation réduite de la droite D2 que j'ai mise en rouge là. Alors, la bonne rédaction, vous la trouvez ici. Donc D2, on peut dire que c'est associé à une fonction affine. La droite, elle est associée à une fonction affine. Donc c'est le cas général. D2 est de la forme Y égale AX plus B. Et nous, ce qu'il faut trouver, c'est la valeur de A et la valeur de B. Le X et Y, on ne cherche pas à connaître les valeurs de X et Y, mais seulement de A et de B. Donc B, c'est l'ordonnée à l'origine. Là, ça vient couper l'axe des ordonnées. Donc ici, ça vient couper ici l'axe des ordonnées. Et là, on peut lire que B égale 2. Vous voyez, ça vient couper 1, 2 ici. Ça vient couper sur la graduation 2 de l'axe des ordonnées. Donc B est égal à 2. Ensuite, pour trouver la valeur de A, on ne peut pas le lire graphiquement, mais on peut le calculer à l'aide du graphique. On va faire ce qu'on appelle un rapport entre mouvement vertical et mouvement horizontal. On prend deux points de la droite qui tombent sur des intersections de carreaux. Je prends le point K ici, de coordonnée "-1, 5", ici. Donc c'est là, "-1, 5". Et je prends le point ici, P, de coordonnée 0, 2. Donc ces deux points sont sur la droite, D2, et ils sont sur des intersections de carreaux pour pouvoir compter les mouvements pour aller de l'un à l'autre. Alors, je regarde les mouvements verticaux. Pour aller de K à P, je dois, en mouvement vertical, je dois descendre de 1, 2, 3. Donc je dois descendre de 3, ce qui veut donc dire que le mouvement vertical est de "-3". Sur le mouvement horizontal, et quand je me retrouve ici, pour aller à P, je dois faire un mouvement, donc juste un carreau, donc vers la droite, donc il y a justement un mouvement, donc je dois faire plus 1. Donc le rapport entre le mouvement vertical et le mouvement horizontal, c'est "-3 sur plus 1", qui va me donner "-3". Donc ici, j'ai la valeur de B, que j'ai pu lire graphiquement, j'ai la valeur de A que je viens de calculer. Donc l'équation de la droite, D2, l'équation réduite de la droite, D2, c'est Y égale "-3x plus 2". C'est simplement ça l'équation réduite. Alors là, vous pouvez voir des petites erreurs ici, donc il y avait un problème sur le mouvement vertical, mais bon, sinon la méthode était bonne. Et là, il y a eu beaucoup de confusion, puisqu'il y a eu un mélange entre la vidéo et l'exercice. Ici, A, le point 2, 0, il se trouve ici, si on lit l'élève qui a fait cet exercice, 2, 0, donc d'A6, 2, d'ordonnée 0, et il prétend qu'il appartient à D2. Vous voyez bien que ce point n'appartient pas à D2. Donc après, il fait des raisonnements, comme sur la vidéo qui a été proposée, et du coup, on aboutit à des erreurs. Mais le raisonnement est plutôt correct, mais les valeurs utilisées sont fausses. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci.